Commémoration de la journée de l'alternance. Félix Tzisekdi confirme la fête, mais dans la sobriété. Guy, mais il n'a jamais été question, compte tenu de nos maigres ressources, de consacrer à cette commémoration, un budget exorbitant de 6 millions de dollars US, précise le chef de l'État, dans sa communication au cours de la 15e réunion ordinaire du Conseil des ministres vendredi 20 décembre. Après l'annonce électrochoc de jeudi 19 décembre par le ministre près du Président de la République, de budget de 6 millions de dollars américains, pour commémorer la journée de l'alternance au sommet de l'État, Félix Tzisekdi calme la tempête. Rappelant le caractère historique de cette date du 24 janvier prochain, le chef de l'État soutient cependant, de manière formelle, qu'il n'a jamais été question, compte tenu de maigres ressources du pays, de consacrer une bagatelle somme de 6 millions de dollars américains à cette célébration. Dans sa communication au cours de la 15e réunion ordinaire du Conseil des ministres de vendredi 20 décembre, Félix Tzisekdi a précisé que cet événement historique sera organisé, avec la plus grande sobriété. Il y aura des cultes d'action de grâce à travers toute l'étendue du territoire national. Ce sera aussi l'occasion pour marquer des actions en faveur des populations vulnérables. Il faut rappeler que la réaction du président de la République, fait suite à la très vive polémique, qui s'est emparée des rues de Kinshasa, dans la soirée de jeudi, et la matinée de vendredi 20 décembre, Après l'annonce d'André Cabanda-Canada, ministre près le président de la République, de budget à la presse 6 millions de dollars, pour permettre à un petit groupe de Congolais de sabler le champagne, il y avait donc de quoi nourrir la polémique. Dans un pays, comme la Rd Congo, où tout a défis et priorité, personne ne comprendrait que ceux qui sont au pouvoir, multiplient ou créent des occasions, pour dilapider le peu de ressources dont dispose le pays. Question tout de même. D'où le ministre près le président de la République, avait tiré le budget de 600 000 dollars américains, qu'il a communiqué le jeudi à la presse, pour la fête du 24 janvier d'où, on vit de penser que le recadrage de Fadzi procède d'un rétropédalage, après toute la réaction spontanée de l'opinion, amplifiée par les réseaux sociaux. La hausse des prix sur le marché du bien et service. La situation des victimes des catastrophes causées par les dernières inverses dans la ville, l'urbanisme. Sont autant de points abordés au cours de cette réunion du Conseil des ministres. Sur le plan du tourisme, le Conseil a adopté la proposition de l'organisation, de décembre 2019 à septembre prochain, du concours Missaire des Congo 2020, qui sera financé par des sponsors. Si. Dessous. Le texte intégral du compte-rendu de la quinzième réunion du Conseil des ministres présidé par Félix Tzizogdi. Compte-rendu de la quinzième réunion ordinaire du Conseil des ministres vendredi 20 décembre 2019. Ce vendredi 20 décembre 2019, c'est tenu la quinzième réunion ordinaire du Conseil des ministres. Sous la présidence de son Excellence M. Félix Antoine Tzizogdi Zilombo, Président de la République, Chef de l'État. Les points inscrits à l'ordre du jour sont I. Communication de son Excellence M. le Président de la République, Chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. IVE. Examen et adoption des dossiers. I. De la communication de son Excellence M. le Président de la République. Le Président de la République a ouvert la réunion du Conseil des ministres de ce vendredi 20 décembre 2019 par sa communication articulée autour des points suivants. I. La participation de la RDC au sommet de l'Asia Calibreville au Gabon. I. La persistance de la situation humanitaire dans certaines provinces. I. L'attracte des forces négatives. I. A. D. F. M. T. M. I. La flambée des prix sur le marché des biens de consommation et de pénurie de la farine de maïs dans le Haut-Katanga. I. L'application des engagements pris lors du discours sur l'État de la Nation. I. La commémoration de l'an 1 de l'alternance démocratique et pacifique du 24 janvier 2019. I. De la participation de la RDC au sommet de l'Asia Calibreville au Gabon au Président de la République, a pris part à ce sommet important qui s'est penché sur la réforme profonde de l'organisation, en calquant de sa structure sur le modèle de l'Union africaine. I. Avec ce changement, notre pays s'est porté candidat à la présidence de la Commission politique, paix et sécurité afin de mettre son expérience dans ce domaine à la disposition de l'organisation. I. Le Président de la République est revenu sur quelques situations humanitaires au sujet desquelles il a invité le gouvernement à accélérer les dispositions prises en vue de soulager les populations sinistres. I. Il s'agit notamment de l'acheminement des médicaments et équipements pour les populations de Zongo. I. Dans le Nord-Ubangie, où l'assistance des populations des provinces de l'Atsapo, de l'Iturie et du Sud qui vu, où la prise en charge des combattants et dépendants eut eu des faits dans le territoire de Kaleur et entassé à Bukavu et à l'aéroport de Kavumu, sans abri. I. Le chef de l'État a demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour régler ces situations humanitaires. I. C. De l'attracte des forces négatives, ADFMTM, devant la situation où des populations civiles continuent à être victimes des tueries et des dégâts matériels toujours croissants du fait des conflits, qui se déroulent particulièrement à Bonibut-Tambeau. I. Le Président de la République a informé le Conseil de la mise à disposition de véhicules blindés de l'État-major général pour permettre à nos vaillants militaires de faire des patrouilles et de poursuivre des ADFMTM dans les zones dangereuses, et ceci jusque dans leur dernier retranchement. I. Il a aussi annoncé que des véhicules de terrain seront livrés la semaine prochaine en appui aux dispositifs matériels planifiés pour ce faire. I. De la flambée des prix sur le marché des biens de consommation et de pénurie de la farine de maïs dans le Okatanga. I. Devant la flambée de prix sur le marché de consommation, le chef de l'État a voulu avoir des explications de la part de Mme le ministre de l'Économie sur la disproportion d'observé entre le taux de dépréciation monétaire de l'ordre de 1,7% et les réajustements des prix allant jusqu'à 25%. Cette situation doit être examinée minutieusement afin d'y apporter des solutions immédiates et pérennes, a conclu le chef de l'État. I. De l'application des engagements pris lors du discours sur l'État de la Nation. Dans la suite de ces directives données aux membres du gouvernement au cours de la quatorzième réunion du Conseil des ministres en rapport avec son discours sur l'État de la Nation devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès, I. Le président de la République a réitéré sa volonté de voir les membres du gouvernement s'impliquer pour la réalisation de toutes les promesses contenues dans son allocution. I. La commémoration de l'an 1 de l'alternance démocratique et pacifique du 24 janvier 2020. I. En vue d'affermir la culture démocratique au sein de l'opinion nationale, le gouvernement avait décidé de commémorer, le 24 janvier 2020, l'avènement de l'alternance démocratique et pacifique a venu au sommet de l'État. I. Dans ce cadre, il n'a jamais été question, tenant compte de nos maigres ressources et de la situation de précarité que vivent beaucoup de nos compatriotes, de consacrer à cette commémoration un budget exorbitant de 6 000.000 de l'ARUS. I. Cet événement historique sera organisé avec la plus grande sobriété. Il y aura des cultes d'action de grâce à travers toute l'étendue du territoire national. I. Ce sera aussi l'occasion pour marquer des actions en faveur des populations vulnérables. I. Des points d'information. I. V. Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières. I. Deux points de l'État et de l'administration du territoire. I. Un calme relatif règne sur l'ensemble du territoire en dépit des violences observées dans l'Est, occasionnées par des groupes armés. I. Deux forces de défense poursuivent leur traque. I. L'état d'esprit de la population est caractérisé par la détresse consécutive aux catastrophes occasionnant morts et dégâts matériels, ainsi que par la hausse des prix des denrées de première nécessité. I. Au plan sécuritaire, on signalera des manifestations abnées contre la monusco accusée de passivité face aux groupes armés. I. Au chapitre politico-administratif, on relèvera la réunion du comité de sécurité tenu par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, à laquelle s'est joint quelques gouverneurs de province. I. Le manque des moyens financiers, l'instrumentalisation des populations par des politiques, le plan de sécurisation du pays pendant les fêtes de fin d'année, ont été les principaux points développés à cette occasion. I. Au plan justice et sécurité, il y a lieu de signaler la montée de tensions entre motards et policiers de la circulation routière à Casabalza autour du non-respect du code de la route. I. À Kinshasa, 3.03, corps sans vie, avec traces de violence, ont été découverts dans les communes de Barimbus. I. Nkaba et Limeut. La police nationale a été instruite de mener les investigations et de déterminer les circonstances de décès. S'agissant des calamités naturelles, on signalera le débordement des eaux du fleuve et de ses affluents dans la Tzapo. À ce sujet, le Conseil provincial de sécurité a décidé de suspendre le trafic par barc entre les deux rives du fleuve d'une part et d'interdire le trafic par pirogue d'autres parcs. Dans le Rôtuelet, un éboulement de terre dans un site d'exploitation artisanal d'orakos et 39 morts. Les investigations sont en cours par la police nationale pour établir les responsabilités. 2.2. Ministre de la Défense Nationale et Ancien Combattant 2.2.1. 2.1. Situation sécuritaire Complétant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, le ministre de la Défense Nationale, a informé les membres du gouvernement des FESA et ainsi après aux arrestations dans le casail de M. Mubiei de Weiro. L'un des chefs des miliciens Kambouinans a pu soupçonner d'être impliqué dans l'assassinat de 37 policiers, aux voyages en vue du ministre de la Défense Nationale dans le Sancuru, afin de ramener des corps des victimes du crash de l'avion Antonov N-72, ainsi que la boîte noire retrouvée. Auprès de 2.000 combattants maïmaïs se sont rendus à nos forces armées à Abuni, où la prolongation du mandat de la MONUSCO a provoqué une tentative de soulèvement d'une partie de la population à Abuni, où la reddition des combattants de plusieurs groupes armés locaux et étrangers à Kalalp, Sud-Kivu, suite à la pression des FRDC. 291 combattants du CNRD ont été rapatriés au Rwanda, leur pays d'origine. 2.3. Ministres des classes moyennes, petites, et moyennes entreprises et artisanales. 2.3.1. Deux points. Lancement des activités du projet d'appui au développement des micros, petites, et moyennes entreprises. PANPM, le Conseil des ministres a autorisé le lancement des activités du projet consécutif à la signature de l'accord conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement, est, portant sur un montant de 100, 100, millions de dollars américains au titre de projet d'appui au développement des micros, petites, et moyennes entreprises. Plusieurs milliers d'emplois sont attendus. Les exigences préalables à l'accord de financement ont été remplies. C'est ainsi que la Banque mondiale a déclaré l'entrée en vigueur de l'accord au 20 novembre 2019. 3. Approbation d'un releve de décision du Conseil des ministres. Le relevé des décisions prises lors de la quatorzième réunion du Conseil des ministres a été adapté moyennant des amendements au niveau du dossier présenté par le ministre près le Président de la République, en 1 de l'alternance, et celui du tourisme. Retoza. Yves. Examen et adoption des dossiers. 0.7 dossier. Yves.1 Ministre d'État. Ministre des Affaires étrangères. 0.1 dossier. Le vice-ministre des Affaires étrangères. Et des Congolais de l'étranger. a présenté au nom de Ministre d'État, Ministre des Affaires étrangères, le projet d'enterrinement par le Conseil des ministres, de trois accords portant exemptions réciproques de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de services signés avec les pays suivants. La République d'Afrique du Sud, signée le 31 août 2017, la République de Turquie, signée le 24 novembre 2017, les Émirats arabes unis, le signé 19 novembre 2018. L'objectif d'Estis Accord est de faciliter la mobilité des officiels lors de leur déplacement à l'étranger et de répargner les formalités consulaires en vue de l'obtention des visas. Si les trois pays concernés ont épuisé les procédures internes, exigées par leur constitution respective pour l'entrée en vigueur, la partie congolaise ne l'avait toujours pas fait. C'est pourquoi le ministre des Affaires étrangères sollicitait l'accord du Conseil des ministres pour la finalisation de ce dossier. Après discussion, le Conseil des ministres a décidé d'enterriner les accords concernés. Yves.2 Ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat 02 dossiers 1. Rapport d'identification des sites d'accueil provisoires et définitifs des sinistres et des pluies diluviennes dans la ville de Kinshasa. Le ministre d'État à l'Urbanisme et Habitat a présenté, au nom de ses collègues des Affaires foncières et de l'aménagement du territoire, le rapport sur l'identification des sites d'accueil provisoires et définitifs des sinistres et des pluies diluviennes dans la ville de Kinshasa. De ce rapport, deux propositions de prise en charge curative ont été considérées, à savoir la relocalisation provisoire et la relocalisation définitive des sinistrés. S'agissant des perspectives de relocalisation provisoire, les sites Centro-Ferminam en Mobutu à Limut, d'Agi et d'Agi en Tzol et terrains en face de ce site et à Maluku ont été explorés. Après analyse désavantagée et inconvénients des sites proposés, celui situé en face de ce site et dans la commune de Maluku a été retenu. Ce projet, qui fera recours principalement aux abris en tant a été retenu. Quant au projet de relocalisation définitive des sinistrés, le site de Kinspoko, celui en face du quartier Poulmal-Bohen-Tzol et Kinshasa à Montgafula ont été retenus. Le Conseil des ministres a adapté ce rapport moyenne en application des autres ministères concernés. 2. Point d'information sur la cartographie des zones exposées au risque des mouvements du sol, Zermo, des occupations et constructions anarchiques dans les villes de la République démocratique du Congo. Les constructions anarchiques, les occupations et l'anarchique des terrains, et le non-respect des normes élémentaires de salubrité dans les zones exposées au risque des mouvements du sol, constituent les causes principales des catastrophes naturelles, inondations et grouillements des maisons. 3. Point. Une série de mesures a été proposée pour réduire les catastrophes résultant des zones exposées au risque des mouvements du sol. Après examen, ce point d'information a été adapté. Yves. 3. Ministre de l'Économie nationale, 01 dossier. 1. Évaluation des prix et état d'approvisionnement des biens de première nécessité Madame le ministre de l'Économie a exposé au Conseil des ministres l'état de l'évolution des prix en cette période de fin d'année, ainsi que l'état d'approvisionnement des biens de première nécessité. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a pris acte des explications fournies tout en suggérant la rédynamisation du comité des prix des biens de première nécessité et l'encouragement des opérateurs nationaux intéressés par ce secteur d'activité. Yves. 4. Ministre de l'Agriculture. 01 dossier. 1. Signature du cadre de programme pays de la République démocratique du Congo. Le ministre de l'Agriculture a soumis à l'examen du Conseil des ministres le projet 10 cadres de programmation pays, CPP, 2019 à 2023 résultant d'un accord de partenariat entre la République démocratique du Congo et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. FAO. La mise en œuvre des projets retenus nécessite la mobilisation d'un montant estimé à 155 millions $, 155 millions de dollars américains, dont 38 millions $, 38 millions de dollars, sont déjà disponibles. Le ministre a sollicité l'approbation du Conseil des ministres pour signer cet accord, le 23 décembre 2019 au plus tard, afin de permettre à la RDC d'avoir déjà accès à ces fonds. Le Conseil des ministres a autorisé le ministre à signer le dit accord. Yves. 5. Ministre des Affaires foncières. 01 dossier. 1. Plan de relance du projet de numérisation du cadastre et sécurisation des titres fonciers et immobiliers en RDC. C'est le ministre des Affaires foncières, envisage de procéder à la restructuration du projet national de numérisation du cadastre et de sécurisation des titres fonciers et immobiliers en RDC. Dans le cadre du plan national du numérique horizon 2025, cette restructuration vise à rendre efficiente une plateforme de gestion du système d'information foncière conforme aux standards internationaux et adaptée aux réalités congolaises. Ce plan en 10. 10. Étape aux actions doit permettre la relance du projet restructuré dans un nouveau cadre contractuel avant le 31 janvier 2020. Le ministère des Affaires foncières a confié la réalisation de ce projet à deux sociétés à savoir Congo-Chèque-Sarles et le Conseil Congo-Sarles. Après négociation avec les partenaires, le projet reviendra au Conseil des ministres pour validation de l'option retenue, tenant compte des intérêts de la RDC. Le Conseil des ministres a approuvé le projet présenté. Yves. 6. Ministre du Tourisme. 01 dossier. 1. Lancement du concours Misserde-Congo 2020. Le ministre du Tourisme a proposé au Conseil des ministres l'organisation du concours Misserde-Congo 2020, qui devrait se dérouler de décembre 2019 à septembre 2020, avec la participation de toutes les provinces. Après examen, le Conseil des ministres a adapté cette proposition, dont le financement sera assuré par les sponsors, les partenaires privés, ainsi que par la ligne budgétaire du ministère du Tourisme. Commencez à 17h15, la réunion s'est terminée vers 20h50. Je vous remercie. Point David Jorlino Diwan pour Vzama Klol Mamuzangi, ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, source. Forum des AS.